C'est absolument bouleversant d'entendre tout cela, Bruce, n'est-ce pas, de voir déjà l'effet de la pandémie sur tous les secteurs, mais sur le secteur caritatif. Et peut-être que je me permettrais d'ajouter, bien sûr, à titre d'administratrice d'Imagine Canada, une vigueur et un portrait global qui nous aide beaucoup à avancer, mais peut-être plus pour la région, en ce qui me concerne à titre de PDG de la Fondation Québec Finanthropes, un portrait de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches et de leurs environs, qui correspond au secteur de la Fondation. Donc, on a noté, nous, à la Fondation, depuis le mois de mars qu'on vient de passer, jusqu'à la fin juillet, les données que je vous donne ont été colligées à ce moment-là, environ 60 % des organismes ont mentionné être à risque élevé de ne pouvoir maintenir leur activité pendant la pandémie. Quand je dis les organismes, la Fondation soutient à chaque année plus de 500 à 600 organismes dans cette région. 82 % des organismes ont évalué la gravité des conséquences subies par la clientèle à un niveau très élevé. Et il y a eu, évidemment, comme tout le monde le sait, plusieurs annulations des activités bénéfices. Nous, on gère 800 fondations privées, donc plusieurs créateurs de fonds, de fondations. Environ 50 % ont carrément annulé leurs activités. 33 % de ces activités ont été transformées en campagne de dons, comme c'est la grande tendance, comme on le sait. Et environ 1 % des activités ont été adaptées aux mesures sanitaires. C'est-à-dire qu'on a gardé le portrait de base et on a essayé d'adapter. Donc, évidemment, un chamboulement au Canada, mais aussi au Québec. Et moi, en ce qui me concerne, les données que je partage, plus dans l'argent de la capitale nationale et de l'achat d'Arapalache. Si on poursuit, nous, dans les données qu'on a colligées, on a pu le faire parce que la Fondation, en fait, étant une fondation communautaire, agit sur deux plans. Donc, elle gère des fondations privées et elle, également, initie des initiatives. Elle développe des initiatives. Donc, au mois de mars, comme bien des gens, on a démarré le Fonds d'urgence de la Fondation Québec Philanthrope pour aider tous les organismes. Et on a reçu 194 demandes d'aide financières qui, on a soutenu 38 organismes. On a octroyé des sous, 310 000 $ et 130 000 sont encore à être octroyés sous peu. Alors, les données proviennent de là, mais proviennent également d'un fonds qu'on a géré au Canada, les United Way, les Centraides, de même que les Fondations communautaires et la Croix-Rouge ont été désignées pour déployer le Fonds fédéral, le Fonds d'urgence à l'aide communautaire. Et nous, étant une fondation communautaire, on a agi à ce titre. C'est 75 millions à travers le Canada qui ont été libérés pour aider les organismes à soutenir les clientèles vulnérables. Et à travers ce programme, la Fondation aura octroyé un peu plus de 2,2 millions dans notre région. Mais au Québec, on peut noter que les organismes qui ont été particulièrement touchés, les secteurs qui ont été touchés, les demandes qu'on a reçues, correspondent en ordre d'importance aux populations avec des besoins spéciaux. Donc, 208 aides financières pour un peu plus de 7 millions ont été octroyées. Les enfants et jeunes, 170 aides financières ont été versées pour un peu plus de 4 millions. Et bien sûr, les personnes âgées et aînées, dont 61 aides financières, pour près de 2 millions. Donc, on comprend qu'en recevant ces demandes, on avait in vivo, à tout moment, un portrait, dans notre région, mais aussi au Québec, des organismes qui étaient affectés. Donc, les clientèles qui étaient définitivement ou complètement affectées par la pandémie. Alors, ça nous donne un portrait quand même intéressant pour voir ce qui se passe chez nous aussi dans ces circonstances complètement exceptionnelles. Merci beaucoup à vous deux. Je dirais, Karen, c'est particulièrement intéressant d'avoir aussi un portrait de Québec chez Diarapalache. Puis, je parle en tant que montréalaise. On a souvent des conversations où on entend beaucoup parler de la grande région métropolitaine. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir aussi une diversité géographique ce matin sur le panel. Je continuerai avec la prochaine question. Bruce, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots la mission d'Imagine Canada, mais aussi son rôle de plaidoyer et les principaux chantiers sur lesquels vous travaillez actuellement? Oui. Notre mission à l'Imagine Canada est d'améliorer l'environnement opérationnel des organismes caractéristiques, des OBNL et des entreprises de l'économie sociale, tous les acteurs du secteur pluriel. Nous accomplissons notre mission en améliorant les politiques publiques fédérales, produisant, fournissant des études, des données et des informations pertinentes pour le secteur et les décideurs publics, proposant un programme d'agrément aux organismes de charité pour renforcer la bonne gouvernance et en invitant les gens à réfléchir au bien commun. Pour accomplir sa mission, Imagine Canada travaille en collaboration avec tous les acteurs du secteur pluriel, les OBNL, mais aussi les fondations. Karine est membre de notre conseil d'administration, mais également directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope. Donc, elle va nous présenter la mission d'Imagine Canada. Avec grand plaisir, Bruce. En fait, la mission de la Fondation Québec Philanthrope, c'est la mission d'une fondation communautaire. Alors, qu'est-ce qu'une fondation communautaire? C'est une fondation qui a pour mission de soutenir les besoins de la communauté qu'elle représente, incluant toutes les causes. Donc, au Canada, il y a près de 200, il y a 191 fondations communautaires qui ont cette mission. Il y en a plus de 1900 à travers le monde. Et notre fondation, à nous, comme je le disais très rapidement tout à l'heure, par sa mission, qui est la promotion de la philanthropie pour le musée de la communauté, agit vraiment sur deux plans. Donc, elle agit sur un premier plan qui est la gestion, la création de fonds philanthropiques ou de fonds, ce qu'on appelle des fonds de dotation. Et par cette mission, elle peut octroyer notre financière à chaque année de plus de 3,5 millions à 5,6 millions d'organismes ayant leur numéro de chalité. Par ailleurs, la fondation octroie autant d'argent, donc plus de 3,5 millions en 2019, qui sont générés par différentes initiatives, avec chacune des parties prenantes que vous avez nommées tout à l'heure le secteur pluriel. Donc, c'est vraiment la mission des organismes, des fondations communautaires à travers le Canada. Et à titre d'exemple, pour siéger aussi au conseil d'administration des fondations communautaires du Canada, je peux vous dire que c'est extrêmement actif. C'est toujours basé sur une orientation qui s'appuie sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, différentes initiatives, comme le défi communautaire objectif Amir RBC, qui ciblait plus les jeunes, ont permis de verser des aides financières pour agir sur ce secteur. Le programme de préparation à l'investissement que le gouvernement fédéral a déployé, a annoncé, n'est-ce pas, pour 755 millions, a commencé à être déployé au Québec, notamment en collaboration avec le chantier d'économie sociale au Québec. Le Fonds pilote pour l'égalité des gens, donc un autre secteur, un programme qui a été lancé pour vraiment agir directement sur ce secteur. Donc, on entend bien tout l'esprit de la collaboration, le travail de partenariat transversal, intersectoriel, qui est pris en charge par les fondations communautaires. Et de manière plus spécifique au Québec, bien sûr, la Fondation Québec Philanthrop, comme plusieurs autres fondations communautaires, déploie le programme Mécénat de la place en culture, dans le milieu de la culture. Le programme Mécénat de la musique a en lien avec une fondation pancanadienne qui interpelle les familles richissimes qui veulent soutenir le milieu de la culture. Ou encore le programme Placement de réussite avec le gouvernement, bien sûr, dans le milieu de l'éducation, le gouvernement du Québec. Donc, c'est ce que fait la Fondation, ce que font les fondations communautaires, est-ce que c'est vraiment dans un esprit où on souhaite toujours, toujours de manière très inclusive, d'une part interpeller les gens qui veulent agir de manière individuelle, créer des fondations communautaires, ou le secteur pluriel avec qui on souhaite travailler pour développer des initiatives. Karen, avant, je sais que Bruce va vouloir nous parler des dossiers prioritaires. Petite question qui a émergé. Lorsque vous avez cité les chiffres plus tôt, est-ce que ça comprenait les chiffres que Centraide a aussi distribués dans le cadre du FOAC? C'était seulement les chiffres des fondations communautaires. Oui, tout à fait. Donc, au Canada, on comprend que c'était une enveloppe de 350 millions avec trois partenaires qui étaient désignés pour verser l'aide financière. Au Québec, seulement pour les fondations communautaires, pour le Canada, c'était 75 millions pour les fondations communautaires. Au Québec, une certaine partie de l'enveloppe, donc tantôt, j'ai un peu fait éclater le 13 à 14 millions pour le Québec qui a vraiment été décliné dans chacun des secteurs qu'on a pu voir. Donc, en ratio populationnel et aussi selon l'urgence de la pandémie, l'importance des effets de la pandémie dans chacun des secteurs. Parfait. Merci beaucoup, Karen. De rien. Bruce, je crois que vous vouliez nous parler des dossiers prioritaires sur lesquels vous travaillez en ce moment. Oui, nous avons plusieurs dossiers prioritaires. En ce moment, nous militons auprès du gouvernement fédéral pour l'emploi d'une aide financière sur la forme d'un programme de subvention. Il s'agit de notre dossier prioritaire. Fournier des données qui permettent d'utiliser et de faire avancer le secteur est aussi une priorité. Par exemple, nous avons récemment publié trois études. Un sondage sur les répercussions de la pandémie sur les organismes caractératifs canadiens. Un sondage sur l'état de préparation à l'investissement du secteur à la finance sociale. Et une étude sur les habitudes dans les Canadiens d'origine multiculturelle. Un autre dossier important en ce moment, qui est une conséquence du Scandal We Charity, c'est de ramasser la perception du public en encourageant les organismes à faire preuve de transparence. Un des études à la disposition du secteur est notre programme de normes. Les normes sont publiques et tous les organismes peuvent les télécharger et les utiliser pour améliorer leur pratique. L'agrément va plus loin en certifiant les organismes qui ont démontré l'excellence dans cinq permis de pied, dont la gouvernance et la transparence. Bruce, vous avez évoqué l'affaire We Charity. Bon, on sait que ça a marqué l'été. On a entendu beaucoup parler dans les médias, je crois encore plus au Canada anglais qu'au Québec. Mais tout de même, avec tout ça, qu'est-ce que vous percevez comme les obstacles à la perception actuelle du secteur? Un récent sondage réalisé par l'Institut Angus Reid confirme que l'impact financier et économique de la pandémie sur les Canadiens et les OBNL est bien réel. Deux Canadiens sur cinq ont indiqué avoir réduit le montant qu'ils donnent aux organismes en caractéristique depuis le début de la pandémie. Seulement 8 % ont affirmé donner davantage depuis le début de la pandémie. Karen, est-ce que la situation est similaire au Québec par rapport au reste du Canada? Nous, on a remarqué, encore une fois, dans cette période bien ciblée de la mi-mars jusqu'à la fin juillet, particulièrement dans la région de la Capitale nationale, de la Chine-la-Rapalache et de leurs environs, qu'une plus petite proportion de donateurs ont indiqué avoir réduit le montant qu'ils versent aux organismes de bienfaits-vance. Donc, on parle de 28 % dans cette région par rapport à 37 % à l'échelle nationale. Donc, en gros, les plus gros donateurs continuent à soutenir les OBE, les organismes, mais il y a de moins nombreux donateurs. Et de manière plus précise, on pourrait dire que 33 %, on remarque une diminution de 33 % de l'apport global des dons. Donc, diminution du nombre de donateurs, mais augmentation du montant des dons. Alors, une fidélisation, une fidélité de la part des donateurs peut être encore plus exacerbée parce qu'ils se sentent concernés par les effets de la pandémie, ceux qui ont peut-être les moyens vraiment de donner. Alors que ceux qui donnent de temps à autre, on a pu voir que, oups, là, cette accession est une proportion moins importante dans la globalité d'apport pour notre région. Mais aussi, il y a la bonne nouvelle aussi. La bonne nouvelle, c'est que la population est consciente du problème et est en faveur d'une aide gouvernementale pour notre secteur. 70 % des répondants aux sondages ont dû appuyer une aide du gouvernement fédéral pour le secteur. Alors, je travaille encore avec nos amis dans le gouvernement fédéral maintenant. Donc, vous, Bruce, par rapport à ça, ça a été quoi votre réaction puis les actions que vous avez choisi de mettre en place? Excusez, j'ai un petit problème. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Je peux vous répéter la question. En fait, ce qu'on voyait, c'est que, d'une certaine façon, les événements liés à We Charity ont entaché l'image du milieu. Donc, je me demandais, c'est quoi la réaction que vous avez eue devant la situation? Oui. C'est très malheureux pour les organismes qui se dévouent pour la communauté. Ce qu'on cherche à faire, c'est renverser la perception du public. En effet, 57 % des répondants au centre de Genghis-Reed ont affirmé que le scandale a soulevé des questions sur la gouvernance, la transparence et la gestion des organismes. C'est très large. C'était une surprise pour nous. Par contre, 62 % des Canadiens ont affirmé que le scandale n'a pas d'impact sur leur opinion par rapport aux dents. Et 36 % ont affirmé que ce scandale ne reflète pas le reste du secteur. Alors, c'est la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle en même temps. Autre donnée intéressante, malgré le scandale We Charity, le sondage a révélé que notre secteur juive d'un appui vigourant. 83 % des personnes interrogées sont d'avis que les dents de bienfaisance sont une bonne façon de rendre le monde meilleur. Et 93 % conviennent qu'aider ces organismes, même modestement, vaut toujours la peine. Donc, devant ces chiffres-là, comment on fait pour faire passer le message que c'est une situation exceptionnelle, la situation qu'on a vécue avec vous? Nous répétons souvent les mêmes messages clés. Il y a 160 000 organismes de bienfaisance et 100 biolucratifs au Canada. La vaste majorité sont des petits communautaires qui comptent sur le dévouement des bénévoles. We Charity est un seul organisme qui ne reflète pas les organismes du secteur. La structure de l'EI est complexe, ce qui n'est pas le cas de la majorité des organismes. Les organismes bien gérés font preuve de transparence. Les étapes financières et le report annuel d'un organisme, par exemple, devraient être publics. Sur Imagine Canada, nous réécrireons aussi l'importance de mécanismes comme le programme de normes pour renforcer la confiance des donateurs, commanditaires, parties prenantes et du public. Karen, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? En fait, c'est tellement pertinent et intéressant, ce que vient de souligner Bruce, les questions touchant à la gouvernance, la transparence et la saine gestion des organismes. Évidemment, dans notre organisation, comme dans toutes les organisations, probablement, on a ramené les questions pour vraiment nous assurer que c'est un quel beau prétexte de mettre le miroir face à nous-mêmes et nous dire, on travaille en charité, donc on doit travailler d'une manière impeccable, on a une grande responsabilité, on doit s'assurer de pouvoir rendre des comptes à tout moment. mais ce que vient de souligner Bruce tout de même, et on le voyait tout à l'heure dans les statistiques pour la Capitaine nationale et la Chaudière-Appalaches, notamment, c'est que la confiance des donateurs n'est pas disparue, mais il est important, je pense, plus que jamais d'agir en très grande transparence et de pouvoir rassurer à tout moment tous les joueurs qui travaillent près de nous, donc tout autant les gens qui sont engagés au sein de nos comités, les conseils d'administration, ceux qui reçoivent également des sous, la grande transparence, d'où viennent ces sous, et également les partenaires, donc je pense que c'est une belle occasion d'enraciner plus que jamais des pratiques, de saines pratiques qui peuvent consolider le lien de confiance. Merci, c'est super intéressant. Le point positif dans les chiffres du sondage que vous mentionnez plus tôt, Bruce, c'était que les gens trouvaient encore important de soutenir le secteur, donc ça m'amène à poser la question, qu'est-ce que serait notre société si le secteur pluriel n'existait pas? Est-ce qu'il y a des forces distinctives au Canada, dans le secteur, puis est-ce que vous voyez des différences selon les provinces? La pandémie a démontré l'importance des services offerts par les OBNL. Imagine Canada a constaté que 35 % des organismes ont vu la demande pour leurs services augmenter. Le principal atout de notre secteur, c'est d'être présent là où les Canadiens ont besoin de nous, c'est-à-dire partout. Quand les gens ont besoin de services, notre secteur répond présent. En revanche, nous ne pouvons pas tenir ces organismes pour acquis. Nous avons appris que les réprocations de la pandémie sont moins liées à la situation géographique, mais plutôt à la cause ou la mission. Par exemple, les organismes du secteur des arts, de la culture, des sports et de les oisirs ont été les plus direments touchés. Ils sont plus susceptibles de signaler une baisse de la demande, de leur capacité et de leur revenu, ce qui a augmenté les mises à pied et réduit les heures de travail. Ils ont plus de difficultés à transférer le programme en ligne et à développer de nouveaux. Ils sont nombreux à avoir cessé ou à suspendu leurs activités. Karen, avez-vous des autres choses pour ajouter ici? Peut-être que je me permettrais d'ajouter et ça ne va qu'en dans le même sens, Bruce, c'est qu'on voit déjà énormément tout ce secteur confondu, vraiment, nous, dans les demandes dont je vous parlais un peu plus tôt qu'on a reçu, les effets de la pandémie, bien sûr, sur les clientèles, sur les gens auprès de qui les services sont rendus par ces organismes, mais on voit les effets dramatiques sur ces organismes et je pense que plus que jamais les organismes, bien qu'ils doivent se battre pour continuer à remplir leurs missions essentielles, plus que jamais sont importants, indispensables pour la raison d'être, la mission, je pense que c'est le mot, la mission de chacune de ces organismes, plus que jamais devient importante pour soutenir ces failles, ces failles dans le système global de notre société et je ne peux pas m'empêcher de dire ce matin, Bruce, qu'après l'annonce qu'a fait le gouvernement hier soir, le gouvernement du Québec, les secteurs que vous avez soulignés encore plus aujourd'hui qu'hier sont affectés, directement affectés si on pense à la crise et à quel secteur qui sont affectés. Donc, il est plus que jamais important de trouver des solutions pour pouvoir continuer à soutenir ultimement les clients qui en ont, les clients à venir. C'est intéressant parce que dans les conversations qu'on a avec les organisations depuis le début de la crise, on sent qu'il y a une pression énorme sur le secteur de répondre aux besoins. Donc, on se demandait si on voulait un meilleur équilibre dans la responsabilité collective. Ce serait quoi les attentes de notre secteur par rapport au gouvernement, à la société civile au sens plus large, les corporations, puis même face à nous-mêmes? Nous espérons une réponse collective qui comprendrait de la part des gouvernements l'augmentation du soutien financier et la suppression des obstacles réglementaires et législatifs afin que les organismes puissent s'adapter et innover. De la part des entreprises et des particuliers, le soutien actif du secteur, comme 40 % des dons individuels sont versés pendant les huit dernières semaines de l'année, nous espérons que les jeunes manifesteront leur générosité habituelle. De la part du secteur, la volonté d'être hardi de s'adapter, d'évoluer et de se préparer à faire ce futur vague de la part des années. Claire, je crois que c'est ça. Oui, et moi, ce qui me vient à l'esprit toujours à titre de fondation communautaire, comment on peut agir sur les gouvernements, les structures, mais comment aussi on peut développer avec eux des initiatives qui n'existent évidemment pas encore. Donc, je reviens à ces exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure. Le programme de préparation à l'investissement, dans le fond, qui interpelle une collaboration vraiment au-delà du simple cadre de la charité. On pense à des organismes qui n'ont pas nécessairement leur numéro de charité, donc le programme de préparation à l'investissement déployé en collaboration avec le gouvernement fédéral. Des collaborations également qui peuvent être initiées en lien avec certains secteurs en particulier. Tout à l'heure, on parlait de la culture, donc les programmes mécénat-placement culture, l'institut pour fondation et amalgamés à mécénat-musical permettent de bonifier l'impact qu'on peut avoir sur le versement d'ailes financières, donc bonifier largement les possibilités financières. Des programmes également au Québec, comme le programme de placement réussite, j'en ai parlé, qui a été très passagé. Mais pourquoi ne pas penser à développer des initiatives avec différents partenaires, donc influer, avoir une influence sur les structures en place, mais aussi trouver une manière de collaborer en dehors du cadre auquel on est tellement familier, n'est-ce pas? On va chercher des sous dans le secteur privé pour reverser ces agents-là. Bien sûr, c'est nécessaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et même, je dirais, avec des corporations. Les corporations, on les a beaucoup interpellées à titre de commandite, on les a beaucoup interpellées à titre de donateurs, mais je pense à cet exemple qui est le défi communautaire objectif RDC, donc des bannières qui disent, on va travailler dans des initiatives avec vous pour donner, changer la donne, la structure actuelle pour agir directement sur le secteur. Donc, ce sont des exemples qui me viennent comme en complément aux actions, bien sûr, indispensables pour changer les législations parfois en place qui ne conviennent plus nécessairement. ma collègue Maëva me dit qu'il y a une question intéressante qui a émergé du chat, donc je me dis qu'on pourrait la poser tout de suite. Maëva, si tu veux. D'ailleurs, pour faire du pouce sur la réponse de Karen, je vais lire la question. Avec l'annulation de nos événements bénéfices, nous avons tout de même un plus grand défi pour le financement de nos opérations et de nos fonds généraux. C'est ainsi plus difficile de soutenir nos différents programmes d'appui moins populaires mais essentiels à notre mission. Comment pouvez-vous nous aider à conscientiser les donateurs à cette difficile réalité? Voilà. À vous. Ce qui me vient à l'esprit et pas seulement parce que la pandémie fait ressurgir cet élément de manière très importante, je pense qu'on doit, selon moi, agir en très grande transparence, être capable de partager avec la population large mais aussi avec les donateurs les impacts que nous devons des défis que nous devons rencontrer. Et c'est bien sûr, ça nous met à nu, on se sent parfois vulnérable d'agir ainsi mais je crois que lorsque les gens sont vraiment informés de manière très transparente des effets qu'on doit rencontrer, ils sont parfois et même souvent d'après mon expérience aptes à être encore plus solidaires. Et c'est dans cette période de pandémie où il n'est pas difficile, n'est-ce pas, d'identifier clairement des effets dévastateurs qu'à cette période sur bien, bien, bien les secteurs et surtout sur les clientèles. nous, on agit un petit peu de cette manière quand on a démarré notre propre fonds philanthropique en interpellant directement nos propres donateurs qui donnaient déjà beaucoup et qui étaient déjà très, très engagés par leur propre fondation. Donc, je crois beaucoup à cette transparence qui, si elle est bien enracinée, peut non seulement agir à la consolidation d'un lien de confiance encore plus grand, mais à un engagement encore plus grand, même si les ressources ne sont pas éliminées. Merci, Karen. C'est super intéressant. Je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi, avant de passer à la prochaine question, lorsqu'on parlait de briser les silos dans nos propres secteurs, bien, une initiative qui est intéressante et à laquelle on participe. Donc, au printemps, le collectif québécois le collectif des fondations québécoises contre les inégalités a entamé un dialogue avec les têtes de réseaux communautaires pour justement essayer de dire est-ce qu'on peut avoir une vision commune des besoins, essayer de réduire nos angles morts puis apprendre à se connaître puis à reconnaître le travail mutuel qui est fait pour travailler ensemble davantage et pas seulement la crise. Donc, ce qu'on voit, ce n'est pas une cellule de crise mais plutôt une cellule de collaboration qui est née pendant la crise. Je m'excuse, il y a beaucoup de trafic sur mon bureau. J'ai des compagnons félins qui aiment passer à la télé. Donc... Il y en a trop. Donc, sans plus tarder, je passerai à la prochaine question. Je demanderais, Bruce, comment on fait pour mieux faire connaître l'expertise puis le rôle de notre secteur au grand public? Est-ce qu'il y a des alliés qu'on peut aller chercher pour nous aider à faire passer le message? Comment on s'est passé? Je commencerai par les bénéficiaires directs des services. Motiver ces individus à parler avec leurs députés est notre meilleure forme de platoyer. Ils sont la principale source d'inspiration des massages que nous désirons véhiculiers. Dans la majorité de cas, notre platoyer est bien reçu. les organismes qui militant pour un plus grand soutien pour la santé mentale, les initiatives de lutte contre l'itinérance, de lutte contre la pauvreté ou de protection de l'environnement, les causes qui nous défendant ce sont qu'elles importent aux gens. Nous devirons continuer de militer pour ces causes car c'est parfois notre travail plus efficace. Et Karen, avez-vous des autres choses pour ajouter ici aussi? Ben oui, en fait, ce que je dirais, je reviendrais, je répète beaucoup la même chose, mais je pense que les meilleurs alliés ce sont effectivement les bénéficiaires, ce sont les bénéficiaires étant très souvent les organismes pour nous à la Fondation Québec en propre, ceux qui reçoivent des sous ou les clientèles qui reçoivent de l'aide. c'est vraiment ça touche le cœur. On le sait, en philanthropie, on exploite souvent ce segment-là, mais c'est définitivement des gens qui peuvent faire avancer de manière même structurelle nos combats. Les bénévoles aussi qui oeuvrent de manière active au sein des organisations sont des porte-parole essentiels. Pour moi, il est très important de très, très bien nous informer des enjeux associés aux défis de l'organisme. Selon ce que je vis encore aujourd'hui, mais ce que j'ai vécu dans ma carrière auparavant, ils peuvent être des ambassadeurs extrêmement surprenants parce que, bien sûr, il y a le cadre formel mais il y a le cadre informel où tous vont oeuvrer dans leur vie quotidienne. Les partenaires de l'organisation aussi, les partenaires qui nous aident à développer des initiatives, qui nous donnent des sous, ce sont des porte-parole qui nous permettent, si on les tient, étroitement informés. Vraiment, si on ose avoir ce partage ouvert, si on les tient étroitement informés des enjeux de l'organisation, très souvent aussi, ils peuvent agir de manière très, très étonnante. En gros, ce que je dirais toujours autour de cet élément, Bruce, que vous avez nommé plus tôt en début de cet échange, la transparence peut se décliner dans un partage, partage de l'information de manière transversale qui m'apparaît de mon point de vue comme étant un élément clé pour réussir vraiment à changer des choses. On le disait plus tôt, Bruce, on a vu beaucoup passer les actions d'Imagine Canada en termes de plaidoyer depuis le début de la crise, notamment auprès du gouvernement fédéral. Est-ce qu'il y a des initiatives en cours qui, pour vous, sont particulièrement porteuses de changements? Beaucoup de travail est en cours dans plusieurs domaines. Il y a en plusieurs, par exemple, l'accès au secteur à de meilleures données, l'adoption de recommandations du comité sénatorial sur le secteur de la bienfaisance, dont la revendication d'une maison au sien du gouvernement fédéral, et j'aimerais m'attarder l'importance de ce point en particulier. Il n'existe aucun ministère ni l'agence fédérale responsable d'assurer le bien-être de l'ensemble du secteur malgré l'importance économique et sociale du secteur caractéristique. Les organismes entretiennent bien sûr des relations avec les ministres en lien avec leurs missions respectives, par exemple, les autres et patrimoine canadiens. Mais il n'y a pas d'organisation distincte responsable d'assurer la santé à long terme du secteur. Ceci est d'ailleurs l'une des recommandations du comité sénatorial. C'est majeur, Bruce, ce que vous venez de dire, parce que si on se rappelle tout à l'heure les statistiques que vous avez sorties qui démontrent que notre secteur d'un point de vue strictement économique est aussi important et même plus que bien d'autres secteurs c'est qu'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de structure officiellement consolidée pour soutenir le secteur et utilement tous les gens qui y travaillent et les réalisations de ce secteur-là. Pour moi, c'est vraiment étrange que ça n'existe pas. C'est intéressant. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait une rencontre très intéressante où il y a deux semaines sur les recommandations de ce comité sénatorial-là. Je pense que ça va être intéressant de voir la suite des choses pour l'ensemble d'entre nous. Avant qu'on passe aux questions et qu'on ouvre la conversation plus large, j'aimerais vous demander à vous deux c'est quoi les recommandations ou messages que vous aimeriez partager aujourd'hui? Impliquez-vous. Si nous pouvions canaliser la puissance de nos 2,4 millions d'employés et de nos 18 millions de bénévoles partis au pays, nous pourrions obtenir tellement plus de résultats. Résultats. Envoyez une lettre, passez un cul de filles. Faites la promotion d'une cause. Assurez-vous que les gens de votre communauté sachent qu'ils peuvent compter sur vous et que leur soutien est indispensable pour continuer. Je dirais aussi avoir une conversation avec votre conseil d'administration. Assurez-vous que le conseil appuie et ancore ses efforts. Karen? Peut-être que j'ajouterais toujours revenant à ce que j'ai dit précédemment, travailler, développer des collaborations transversales qui vont bien au-delà du milieu communautaire. On parle du secteur furiel, mais je pense que c'est toujours à notre portée de main de déborder de ce cadre-là. Selon moi, également, trouver des solutions pour répondre aux besoins sans précédent des derniers mois et par les nouveaux enjeux sociaux qui s'ensuivent. On le sait, on l'entend constamment. Il y a la crise climatique, le racisme systémique, la crise sanitaire, bien entendu, la crise économique qui nous pend au bout du nez. Donc, il nous faut trouver de nouvelles solutions ensemble. On le dit, depuis des décennies, souvent, le milieu caritatif a beaucoup travaillé en silo et parfois même en compétition. Qu'on puisse partager les préoccupations communes, vraiment. Tout à l'heure, juste avant cet échange, j'ai eu l'occasion de partager un peu avec Maïva, avec Côte, ils parlaient d'espaces d'échange, de plus en plus des espaces d'échange qui sont générés par cette pandémie. On est peut-être un peu moins, on a moins de réserves, on n'ose plus y aller, c'est plus urgent, mais vraiment développer de plus en plus des collaborations et partager des préoccupations pour consolider une plus grande cohésion sociale. Tout à l'heure, une vision commune, c'est le mot qui a été énoncé, j'irais même jusqu'à cohésion sociale. Réinventer la manière de faire la philanthropie en dehors du cadre, on fait de la levée de fort et on redonne, mais chercher également à soutenir les besoins de toutes les manières possibles, vraiment de toutes les manières possibles. Et je dirais concrètement, le partage des ressources est peut-être une avenue intéressante, le partage des bonnes pratiques et l'innovation semble des pistes commetteuses, selon moi, bien sûr, ça l'a toujours été, mais on est interpellés, là, tous, autant qu'on est, on doit dépasser nos limites et se réinventer, donc, ça peut être intéressant de se réinventer tous ensemble dans cet espace d'échange et, on le souhaite, va rester ouvert bien après la pandémie. Merci beaucoup à vous deux, c'est fort intéressant. Il y a déjà des questions qui émergent dans le Q&A puis même dans le chat. Pour cette section-ci, ma collègue Maëva risque de me donner un coup de main, donc, vous allez entendre sa voix aussi pour aider à relayer vos questions, mais j'irais d'abord avec une première question qui a été posée dans le Q&A, c'était, comment se compare la santé de notre secteur pluriel au Canada par rapport au même secteur dans d'autres pays? Bonne question, Nesma. Oui, d'actualité. Oui, est-ce que je peux commencer, Karen? Ah oui, bien sûr. J'ai eu des conversations avec des leaders aux États-Unis et en Angleterre. et j'ai observé que c'est presque la même situation dans les autres pays. Nous sommes chanceux au Canada que le gouvernement fédéral a déjà fait des choses pour aider notre secteur. Je mention particulièrement le, je ne connais pas le mot en français, mais le Canada Emergency Wage Subsidy. C'est une chose très importante et je ne connais pas s'il y a un autre instrument que c'est le même dans les autres pays. Maintenant, nous comptons que la valeur de l'argent qui était investée dans notre secteur au Canada, c'est environ 2 billion, 2 billion, 2 billion de dollars? Is it the same? 2 milliards. 2 milliards, un peu plus. OK. Toujours, d'habitude, je dis un mot en anglais qui est le même en français. C'est la première fois que je vais manquer. Mais, dans les autres pays, je ne connais pas, non, je ne crois pas que les autres gouvernements ont fait le même niveau d'investissement dans leur secteur pluriel. Karen, est-ce que toi, tu avais des visions d'autres pays? Non, je n'avais pas d'autres pays, mais je pense beaucoup à travers le Canada qui est très intéressant. C'est de voir que du fait que l'enjeu, bien sûr, touche le même pays, mais de manière entre les provinces, c'est comme si les barrières aussi tombaient. Notamment, le programme, le FUAC, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui interpellait, bien sûr, les United Way pancanadiens, les fondations communautaires pancanadiennes et la Croix-Rouge pancanadienne, ont constamment, à chaque semaine et plusieurs fois par semaine même, je dirais, depuis le début de la pandémie, on partage les réalités entre les provinces pour essayer de trouver les meilleures solutions ensemble. Et notamment, en lien avec le secteur de la santé, on a eu plusieurs, plusieurs conversations avec la Croix-Rouge, alors que ce n'est pas la mission, on a notamment des centrales et des fondations communautaires. Alors, on se rend compte que ce partage d'informations est essentiel pour être capable d'agir encore plus concrètement sur les enjeux qu'on doit affronter. Je vous relaie une question qui a été indiquée dans le chat par Stéphanie, je crois. Elle écrit « La pandémie a révélé la fragilité de nos organismes qui sont, d'une certaine façon, dépendantes des subventions des gouvernements et autres sources de financement. Nous avons vu des modèles et des fondations qui ont également créé des entreprises sociales. Mais on voit que le scandale WeCharity a soulevé une certaine méfiance. Comment les organismes peuvent développer des modèles d'affaires qui sont plus durables? Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il ne faut pas mettre tous les oeufs dans la même panier. Par rapport à ce que j'ai fait au cours des 25 dernières années, à certains moments, quand je donnais des formations dans les universités ou à des conseils d'administration, il y avait 14 à 15 secteurs de financement qu'on adressait pour utiliser un mot en anglophone. Parce que le problème souvent, c'est que soit qu'on mette tellement d'énergie sur les activités bénéfices, tellement d'énergie sur les commanditaires, mais les autres, bien sûr, il faut des ressources, mais selon moi, pour avoir un financement plus durable, il faut engager des énergies dans plusieurs secteurs de financement. Et un peu comme dans l'investissement sur les marchés, on va, bien sûr, ventiler le risque. Donc, d'une certaine manière, ça peut nous permettre peut-être d'absorber des moments où ça va être plus difficile de faire d'adoles et de fonds ou plus difficile d'avoir des subventions. Je vais ajouter peut-être deux choses. La première, c'est une observation. Pendant longtemps, nous avons eu des discussions avec les organismes d'ajouter les nouveaux... de développer leur capacité de lever des fonds, de changer leur budget, d'ajouter les entreprises sociales, des choses comme ça. Dans la pandémie, nous avons observé que les organisations qui ont beaucoup de leur monnaie à recevoir, la plupart de leur monnaie de leur gouvernement, s'est plus chargée maintenant parce que les gouvernements n'ont pas de disparaître, mais les autres ont beaucoup de problèmes avec les donateurs, avec le périmont commanditaire. Alors, c'est l'opposite que de la conversation pour entendre. C'est toujours avoir des autres instruments d'ajouter de l'argent. Pour moi, la question était essentielle que les conseils d'administration et les employés, les PDG, les directrices de la stratégie de l'organisme. Parce que je crois qu'au futur, maintenant et au futur, il y aurait nécessaire pour les leaders de prendre des décisions difficiles. Moi, je pense que l'année prochaine serait plus dure que cette année. nous avons eu cette discussion à Imagine Canada. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine quand nous pensons qu'il y aurait moins d'argent que cette année? Alors, nous avons décidé de faire les changements dans la structure de nos employés. nous avons commencé de dire non à beaucoup de choses parce que nous n'avons pas la capacité de faire tout ce que nous avons déjà fait. Alors, pour moi, c'est la stratégie et c'est la capacité de dire non, de poser des questions difficiles et peut-être faire moins, like, do less than before. Et, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter également que, bien sûr, c'est de la moitié de ce qu'on fait, mais les fonds de dotation permettent aux organismes de se projeter dans une certaine pérennité au-delà des fluctuations du contexte, d'un contexte global. Donc, nous, on peut constater, bien sûr, que les organismes qui sont entiers de fonds de dotation traversent cette crise de manière beaucoup plus facile et c'est relatif, mais que ceux qui n'en ont pas. c'est comme un autofinancement qui permet de se projeter avec comme une ligne de base au-delà des aléas, des circonstances qu'on rencontre imprévues. Je ne vois pas de questions pour le moment, donc je me permets d'en lancer une moi-même. C'est une question qui, justement, a émergé dans la rencontre du dialogue entre le collectif des fondations puis les têtes de réseau. Il y avait la représentante d'un réseau communautaire qui disait le danger avec la pandémie, puis c'est de voir les organisations relayées au rôle de prestataire de services. Donc, c'est des gens à qui on fait appel pour rendre des services, mais qui ne sont pas nécessairement engagés ou inclus dans la définition des services. Donc, comment on peut éviter, justement, d'avoir cette vision-là du secteur caritatif ou pluriel comme lorsqu'il y a des choses à faire avec les citoyens, on leur donne un mandat puis ils l'exécutent. Donc, de simples exécutants plutôt que des gens qui ont une expertise et qui sont très, très bien placés pour la réflexion sur la façon d'intervenir auprès de la communauté. Je pense que peut-être, Bruce, je me permets d'intervenir, mais tout à l'heure, vous disiez ouvrir la conversation avec les conseils d'administration, ouvrir la conversation aussi et cet espace-là, il faut le créer parce qu'il n'existe pas nécessairement avec les différents partenaires, notamment le gouvernement et tous ceux qui travaillent dans cet espace, ce secteur pluriel pour bien identifier quelle est la mission de l'organisme versus peut-être ce qui est attendu de lui. Ce n'est pas évident parce que cet espace-là n'existe pas encore, n'est pas officiellement, il y a plusieurs tables de concertation, mais ce n'est pas officialisé. Je ne sais pas si tu as des réflexions sur, je crois qu'une partie de votre travail, c'est aussi de faire en sorte que le secteur soit beaucoup plus présent dans le discours civique. Donc, comment on arrive à faire ça ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui commencent à apparaître qui sont positives puis qui sont des avancées à ce niveau-là? de la pandémie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles, mais aussi, il y a des opportunités dans notre secteur. Pour la première fois, mais j'ai commencé en 1983 dans le secteur, c'était longtemps, pour la première fois, je crois que les citoyens canadiens ont vraiment développé une appréciation pour notre secteur parce que beaucoup de familles ont eu beaucoup de contacts avec les organismes dans leur communauté. J'espère que les leaders de chaque organisation pour prendre ce contact et créer une opportunité avec les politiciens avec les leaders des entreprises et d'affaires et avoir une conversation au futur de leur communauté. Et pour la première fois, je crois qu'il y a une opportunité d'avoir notre présence à ces tables parce que pour avoir un futur que nous désirons, il est essentiel que si nous désirons d'avoir une économie forte, il est nécessaire d'avoir un secteur pluriel fort aussi. Alors, c'est une opportunité d'avoir une discussion différente, je crois. C'est vraiment formidable, Bruce, cette main tendue que vous nous présentez parce que si je résume, vous invitez les responsables des organisations à prendre le leadership chacun dans leur milieu pour développer ses connexions, ses alliances, avoir, se donner le droit de parole puisque ce n'est pas encore nécessairement officiellement reconnu. Je pense que ça peut changer tellement de choses au niveau de la dynamique qu'on vit depuis quelques décennies. C'est aussi pourquoi les conversations comme ça sont très importantes parce qu'il est nécessaire d'avoir est-ce que c'est le même mot? Cohésion? Oui, cohésion. Avec les leaders parce que c'est très difficile pour le gouvernement en particulier d'avoir beaucoup de conversations avec beaucoup d'intérêts et beaucoup des idées de politique publique. nous avons besoin de créer un système dans chaque région, dans chaque province et aussi avec le gouvernement fédéral d'avoir la cohésion avec les leaders. C'est important pour nous. Nouvelle question de la part de Stéphanie Barker de la Fondation Espaces pour la vie. Stéphanie demande est-ce qu'avec la crise, les fondations des institutions publiques, notamment les hôpitaux, les universités, les musées, est-ce qu'elles commencent à avoir un rôle plus grand qu'avant? Il ne s'agit plus seulement de collecter des fonds pour faire des projets, mais de stimuler l'appropriation sociale des institutions. N'est-ce pas une opportunité à saisir au bénéfice de toute la communauté? On n'a plus qu'encourager cela. Je pense que c'est criant que dans les mois qui viennent de passer jusqu'à quel point ces fondations-là sont essentielles. Alors, effectivement, on avait l'impression que c'était pour livrer des projets. Ça devient encore plus important peut-être auparavant de le reconnaître. C'est intéressant cette question-là sur un certain pivot, peut-être dans la perception que les gens ont des fondations liées à des institutions publiques, mais aussi des fois dans le propre rôle qu'une fondation se donne. Donc, oui, tu me corrigerais, Bruce, si je me trompe, mais tu mentionnais là, j'ai passé du « vous » au-dessus. Vous voyez les défauts. Je vais continuer avec le « tu » maintenant. Tu mentionnais plutôt le fait que c'était vraiment important d'avoir des liens avec la communauté, avec la population. Donc, est-ce que, oui, ce n'est pas vraiment une opportunité intéressante pour les fondations des institutions publiques de devenir un canal de communication privilégié avec la communauté? Actuellement, j'ai une question. Je ne connais pas la phrase de stimuler l'appropriation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner en anglais? « To make it their own? » « My own? » « To l'approprier? » Oui. En fait, pour que le rôle social de l'institution soit mis de l'avant. c'est un moment en anglais pour notre secteur parce qu'il y a les institutions comme les hôpitaux et les universités qui sont bien connues pour lever des fonds. Mais aussi, maintenant, je crois que c'est aussi une place pour ôter les conversations, pour un moment de leadership pour la communauté. Ce n'est pas juste pour notre secteur, mais pour les citoyens de là qui nous tentent de dire qu'est-ce que c'est le futur que nous désirons dans cette région ou ceci. Mais, dans notre secteur, nous avons beaucoup, beaucoup d'organismes qui sont très, très, très petits. Il y a un groupe comme les universités, les hôpitaux, des autres comme ça qui a la capacité de peut-être offre un pourcentage de le temps d'ôter les conversations comme ça. Et j'espère que nous pouvons créer un secteur qui peut avoir les discussions internes et après ça, avoir des... Oh, j'ai oublié le mot. Après ça, avoir les discussions avec les leaders de la communauté et avec le producteur de la société. C'est comme ça. J'ai vu qu'on avait eu une main levée de la part de Christine Laprise, je crois. Je ne sais pas si, Christine, si tu ouvres ton micro, si vous ouvrez votre micro, si vous voulez poser la question. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, moi, je travaille à la fondation du Collège Montmorency. Vous avez parlé du secteur public. C'est effectivement un très grand défi pour nous qui avons comme mission à travers les années de donner des bourses à nos étudiants. Mais la situation change. Les besoins des étudiants sont criants. On sait pertinemment que plusieurs de nos étudiants se retrouvent à la maison sans outils pour poursuivre leurs études. Donc, nous-mêmes, on doit se redéfinir comme organisme. Et d'ailleurs, je veux juste souligner que les fondations collégiales ont créé un regroupement dans la dernière année qui s'appelle le regroupement des fondations collégiales. on travaille avec la collaboration de la fédération justement pour créer un message commun, travailler ensemble, renforcer notre force de frappe en tant qu'organisme public à vocation éducative. Donc, je voulais tout simplement soulever le point qu'on travaille justement, nous, dans cette voie-là, d'avoir une voie plus unie pour porter des messages plus grands puisque nous-mêmes vivons des grands bouleversements et nous sommes toutes des petites fondations. Alors, c'est un grand défi pour nous. Je voulais tout simplement vous le partager parce que c'est exactement ce dont vous parlez. C'est formidable. C'est exemplaire en fait, ce que vous réussissez à faire. C'est très inspirant. C'est intéressant parce que pour connaître la situation des fondations collégiales, même si ils sont liées à des grandes institutions, c'est souvent des petites équipes. Bruce mentionnait aussi que dans notre secteur, il y a beaucoup de très petites organisations. Ça m'amène à poser la question mentionnée au début, on a vu avec la crise se révéler vraiment la capacité des organisations, puis je vais le dire en anglais parce que je ne trouve pas de termes français équivalents, mais grassroots, vraiment les organisations de défense de droit qui travaillent de très, très près avec souvent des groupes plus marginalisés, plus invisibles. on a vu leur capacité à répondre plus rapidement aux besoins des populations avec lesquelles ils travaillent. Comment on arrive à leur faire une place plus grande dans notre secteur? Comment on réussit à être solidaire avec elles, puis pas qu'elles se travaillent dans, qu'elles ne travaillent pas dans un espèce de réseau parallèle, mais qu'on travaille ensemble? Bien, je vous en prie, beau saluer. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de revenir à ce qui est en train d'émerger de cette crise-là, qui est cette espèce d'espace d'échange. Évidemment, on le disait, il y a tellement d'événements virtuels, mais quelle belle occasion de se donner le prétexte de le créer, cet espace-là qui n'existe pas. Et de manière transversale, intersectorielle, parce que si on ne le fait pas, ça n'arrivera pas. Et je pense que ce qui est en train d'émerger de la crise, c'est un espace comme ce matin, mais aussi avec bien des collaborateurs qui viennent d'un peu partout. Et ça peut faire une différence inouïe de manière concrète sur ce qui va aboutir à ce que je pense. Peut-être que je vais ajouter une chose. J'observe que les barrières qui ont existé avant la pandémie restent aussi pour les petits organismes de participer avec les mouvements provincials et nationaux. Et c'est peut-être plus dur pour cette organisation. d'habitude, les organismes qui participent avec les campagnes de la politique publique sont les organismes plus larges parce qu'ils ont des employés pour faire le travail avec les organismes qui sont très petits. c'est la même réalité maintenant. Et peut-être c'est plus dur parce qu'il manque l'argent des autres choses, les donateurs disparaissent. Alors, maintenant, je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'incorrer les organismes très petits de participer dans les coales des choses comme ça parce que c'est un environnement très difficile. Mais l'autre chose que je voudrais mentionner maintenant c'est que j'ai eu beaucoup de conversations avec les fondations privées, les fondations communautaires et aussi les compagnies et j'ai posé la question avez-vous reçu beaucoup de demandes pour les subventions en anglais c'est mergers ou acquisitions ou pour les structures différentes ou les deux organismes à joindre et la plupart des fondateurs ont dit non. Maintenant, je crois que les discussions comme ça n'ont pas commencé. ils n'ont pas commencé encore. Je crois que l'année prochaine il y aura beaucoup de conversations comme ça. Est-ce que vous avez entendu des questions par exemple des fondations subventionnaires sur la capacité ou la possibilité de soutenir des organismes non-enregistrés donc peut-être pas des organismes qui sont traditionnellement soutenus par la philanthropie donc les non-charities? Oui, non-qualified donnais sur le domaine. Oui, j'ai entendu beaucoup de discussions des fondations qui désirent de donner l'argent dans la communauté mais c'est un non-qualified donnais. alors c'est une c'est un effort fédéral maintenant avec Imagine Canada et des autres organismes de peut-être créer une possibilité de faire des tests c'est pas une chambre de la loi ou de la régulation mais c'est juste un test dans ce moment de travailler avec les fondations comme ça. un espèce de prototype un pilot 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 c'est fort intéressant écoutez je pense que j'ai pas vu d'autres questions poindre si jamais il y a des gens qui ont une question n'hésitez pas je vois qu'il y en a une qui vient d'arriver Stéphanie qui nous demande aussi est-ce qu'il faudrait encourager les administrateurs des organismes de prendre un rôle plus actif dans l'activisme pour le secteur? Oui oui et oui je crois que oui définitivement chaque fois que j'ai une discussion avec un député à toi ou un un après de le gouvernement fédéral il m'a dit quand nous avons les discussions avec les organismes locaux il a le plus grand impact c'est les les histoires de vos organismes de vos organismes qui qui les plus importants qu'est-ce qui se passe dans votre communauté qu'est-ce que c'est l'impact de la pandémie ou les autres choses comme ça qu'est-ce que c'est votre futur quand vous avez des conversations avec les députés c'est incroyable pour nous qui travaillons à toi une question qui est apparue aussi c'était est-ce qu'il existe des outils pour aider cet activisme là pour aider nos membres de CA à jouer un rôle plus actif dans ce plaidoyer là notre site web imaginecanada.ca nous avons beaucoup de ressources pour aider les organismes il y a des infographiques il y a des statistiques il y a des messages des clés des messages clés il y a beaucoup de choses pour aider et aussi nous avons fait des campagnes peut-être Emily tu peux participer maintenant pour décrire les campagnes de la campagne de New Mode oui certainement en fait imaginecanada a développé plusieurs campagnes très efficaces et c'est très facile de participer il suffit de se rendre sur notre site web on a déjà rédigé une lettre qui s'adresse à un député ou un ministre il suffit simplement d'inscrire son adresse courriel son nom le nom de notre organisme et puis automatiquement la lettre est envoyée par courriel à votre député local on demande que les participants inscrivent leur code postal et donc la lettre est envoyée à plusieurs personnes au sein du gouvernement fédéral ministère des finances etc et votre député local et c'est une lettre qui décrit ce qu'imagine canada demande au sein du secteur par exemple la dernière campagne qu'on a effectuée c'était pour demander à la ministre d'inclure le secteur caritatif dans la relance économique du pays alors voilà de temps à autre comme ça on lance des campagnes et on invite tout le monde à participer c'est extrêmement facile le plus de gens participent le mieux les boîtes de courriel des députés et des ministres sont bombardés de l'air alors c'est impossible de les ignorer à ce moment-là puis on invite bien sûr les organismes le membre du personnel et les membres du conseil d'administration aussi à participer à ce genre de campagne c'est vraiment l'union fait la force pour ce genre de campagne il y a une autre question qui est apparue dans le Q&A de Marlo Turner-Ritchie qui dit qu'elle vient de lire les réflexions d'Imagine sur le discours du trône et elle demandait Bruce à votre avis est-ce qu'on pourrait attendre dans l'année à venir qu'est-ce qu'on pourrait attendre dans l'année à venir au niveau de la reconnaissance du gouvernement des besoins de notre secteur qu'est-ce que selon vous qu'est-ce que le gouvernement pourrait annoncer ou exprimer sur les besoins de notre secteur la première chose que je vais dire c'était intéressant pour nous qui travaillent tout le temps avec les relations gouvernementales qu'est-ce que c'est throne speech le discours du trône le discours du trône n'a pas utilisé le mot charity c'est intéressant et nous pensons que c'est le problème avec we charity et utiliser le même alors le gouvernement a créé un nouveau terme secteur social et nous avons eu des conversations avec qu'est-ce que c'est civil servants les fonctionnaires les fonctionnaires merci nous avons eu des discussions avec les fonctionnaires et c'est la première fois qu'ils ont entendu le terme secteur social nous avons travaillé très fort d'avoir quelques lignes dans le discours du trône pour notre secteur mais il n'était pas là alors nous espérons au futur nous pouvons commencer de travailler encore avec les autres organisations nationales pour encourager leur gouvernement c'est pas juste les libéraux mais aussi les conservateurs et les autres parties parce que dans le gouvernement maintenant les autres parties ont beaucoup d'influence de créer les programmes pour notre secteur la priorité c'est pour les subventions le programme de subventions pour les organismes qui étaient sur l'appel aujourd'hui le gouvernement a déjà fait des choses pour les sous-secteurs comme pour les femmes pour les food banks pour les autres organismes comme ça mais nous espérons qu'il y aura un programme de subventions pour tous les organismes je ne sais pas maintenant si c'est une réalité parce que nous avons observé que les jours de les grandes annonces pour l'économie sont peut-être it's over mais nous avons maintenant quelques discussions actives avec les fonctionnaires de ce programme alors c'est la première priorité pour nous maintenant et après ça c'est les autres priorités que j'ai déjà mentionnées c'est fort intéressant merci beaucoup Bruce mais en fait je pense que j'aimerais vous remercier Bruce et Karen et je voudrais aussi faire une petite salutation à Émilie Pombriand d'Imagine qui a été une grande collaboratrice sur ce sujet-là donc merci à vous pour votre générosité d'avoir partagé tout ça Bruce merci d'avoir accepté de présenter en français un mardi matin à novembre on s'est impressionné Bruce donc on sait tout l'effort que ça prend pour tenir toute une conversation dans une longue seconde donc merci merci à toutes les personnes qui ont été à l'écoute on vous l'a dit c'est enregistré donc on va envoyer le lien pour la diffusion après s'il y a des gens qui veulent réécouter ou s'ils veulent le partager à d'autres personnes et on voulait aussi vous dire que sur le chat il y a un petit lien vers un sondage on aime toujours avoir une évaluation de nos activités donc si ça vous tente d'y répondre ça nous ferait grand plaisir les participants le recevront aussi par courriel mais on sait qu'à chaud c'est toujours plus facile donc encore une fois merci beaucoup je pense que c'est intéressant puis ça va être intéressant de suivre au cours des prochaines semaines puis des prochains mois justement s'il y a des annonces de voir aussi s'il y a des changements je porte une attention particulière à ce projet pilote là peut-être qui émergera pour les non-qualified donies les organismes les donataires non reconnus selon les termes de Revenu Canada si j'imagine puis peut-être qu'on aura une conversation semblable dans un an puis il y aura plein de choses qui auront changé donc on le souhaite on se le souhaite donc merci je vous souhaite une bonne journée à tous puis on se revoit très bientôt merci bonne journée merci bye-bye merci